Bonjour Hélène Polosec. Bonjour Anne Constance, bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes conseillère départementale du canton de Mamoun Zoutroi, ça tout le monde le sait. Vous êtes également présidente du groupe d'opposition au conseil départemental qui s'appelle le choix des Mahorais. Et vous avez pris position il y a deux jours à peu près sur la situation du GIP. Et ce courrier m'a beaucoup étonnée parce qu'effectivement si dans sa conclusion il a tiré le conseil départemental, c'était destiné au président Buwin, mais si dans sa conclusion il a invité le conseil départemental à réfléchir à l'avenir de la gestion des fonds européens et à surtout bien prendre conscience qu'il fallait stabiliser les choses. Moi c'est les attendus qui m'ont paru curieux puisque dans cette lettre vous décrivez un GIP qui travaille, qui a des résultats, etc. Et lors de la précédente assemblée plénière du conseil départemental qui a eu lieu il y a quelques semaines, avec l'ensemble des élus de votre groupe, vous avez tiré à bout les rouges contre le GIP en disant que les résultats étaient insuffisants, qu'il n'y avait pas de communication, que le boulot n'était pas hyper bien fait. Vous avez demandé un auditerage en vous interrogeant grandement sur les niveaux de rémunération qui étaient concédés aux personnes qui travaillaient dans cette structure. Vous étiez même, je dirais, plus énervé contre le GIP que la majorité, notamment Bibi Chanfi qui a pris la parole pour ramener au calme en disant « Écoutez, oui c'est compliqué, donnons-nous quelques temps, attendons le mois d'août pour voir si tout se passe bien ». Et hop là, on inverse les rôles. Bibi Chanfi qui n'était vraiment pas du tout contente de la situation qui était en train de déraper et vous qui était plutôt ultra calme. Expliquez-nous où vous en êtes parce que ce n'est pas du tout clair. Alors déjà, merci de me donner la possibilité de remettre ces choses au clair. Il n'y a pas eu de retournement de veste peut-être de notre côté, comme certains aimeraient le faire croire. Dans le courrier adressé donc au président Benissa, on dit très clairement, on reconnaît l'amélioration faite du travail par le GIP. Maintenant, quand on regarde le dernier comité de suivi, on se rend compte par exemple sur l'enveloppe FEDER que seulement 30% des fonds ont été certifiés. 30% c'est toujours trop peu. Donc c'est pour ça qu'on reconnaît l'amélioration, mais ce n'est encore pas assez. Et pour ce qui est de l'audit RH, c'était surtout le personnel contractuel du GIP que nous demandions à auditionner, puisque le rapport du CESEM montrait clairement que les personnels mis à disposition par le Conseil départemental coûtaient moins cher que les personnels contractuels recrutés par le GIP directement. Et moi, ça m'interrogeait. Pourquoi cette différence ? Pour moi, à compétence égale, il faut salaire égal. C'est surtout pour ça qu'on avait demandé cette audite. Maintenant, je pense que c'est important aussi... Il y a beaucoup de questions qui sont posées autour de ce GIP et beaucoup aussi au niveau de la genèse, en fait, de ce GIP. En 2014, donc au moment de la rupéisation, quand les fonds européens sont arrivés à Mayotte, le Conseil départemental était déficitaire de près de 80 millions d'euros. Donc il n'était pas en capacité financière de supporter la masse salariale qu'il aurait fallu recruter pour faire cette gestion des fonds européens ou pour former, en fait, les différents agents qui s'attèleraient à ces missions-là. Donc déjà en déficit, donc pas de budget pour l'ARH. Et ensuite, le Conseil départemental n'était pas en capacité d'avancer les porteurs de projets non plus. Comme vous l'avez répété, l'Europe, les fonds européens, c'est un remboursement. Exactement. C'est important de le préciser. Parce que quand vous êtes signataire d'une convention, vous faites votre projet, quel qu'il soit, vous avancez les fonds suivant les règles et ensuite vous demandez le remboursement avec justificatif à l'appui. Et c'est très long. Ça prend du temps, effectivement. Et donc là, si le Conseil départemental avait récupéré cette compétence, au moindre problème, le Conseil départemental aurait pu aller chercher, prendre des prêts, aller chercher des fonds ailleurs. Mais au moindre problème, si l'Europe avait dit stop, comme c'est le cas actuellement, on suspend les paiements. Ce qui est le cas depuis plus d'un an. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est l'État qui avance. Absolument. 49 millions d'euros. Tout à fait. Et l'État et le Conseil départemental n'ont pas les mêmes moyens. Donc c'est pour ça qu'à la base, la compétence avait été laissée à l'État. Maintenant, en 2021, au moment où le GIP a été acté et mis en place, le Conseil départemental n'était plus déficitaire. On se souvient, en 2021, tous les élus sortant candidats à leur succession se vantaient d'un excédent de 51 millions d'euros. Donc le Conseil départemental aurait été en capacité de récupérer sa compétence. Maintenant, le choix qui a été fait par Swabah Adin Ibrahim et ses deux vice-présidents, M. Mohamed Sidi, vice-président en charge de l'Europe, et M. Benissa Ousseini, vice-président en charge des finances à l'époque, a fait que la compétence est toujours partagée. Et ils ont cédé l'autorité de gestion à la préfecture. Maintenant, la question se pose aussi de la suite. Que va-t-il se passer après ? Après, c'est demain. C'est-à-dire, ce GIP, est-ce qu'il a encore une chance ? Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir, en fait, de ces problèmes importants ? Bien sûr. Aujourd'hui, il y a un réel malaise au sein de ce GIP. Les agents ont fait un courrier à travers leurs représentants syndicaux pour exprimer ce malaise. Aujourd'hui, si le Conseil départemental voulait récupérer complètement sa compétence en 2028, puisqu'on a signé jusqu'en 2028, moi, j'ai de réels doutes sur la capacité financière du Conseil départemental à supporter cette charge. Pourquoi ? Je vais y venir. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit la gestion qui est faite des finances départementales, on peut se poser la question est-ce qu'en 2028, on aura les moyens de récupérer cette compétence ou pas ? Clarifiez les choses, parce que là, je crois que moi, je vois où vous voulez en venir, mais je ne suis pas sûre que nos téléspectateurs l'aient bien compris. Bien sûr. Donc là, on va arriver très bientôt, en fait, au bilan 2022, et on va voir le débat d'orientation budgétaire 2023. Pourtant, on voit qu'en un an, même moins d'un an, le coût de certains projets a doublé. Je vais donner un exemple qui, en plus, est chez moi. La piscine olympique de Cowenny est passée de 17 millions à 35 millions d'euros. Donc déjà... Mais comment c'est possible, Hélène ? Les choix de différents exécutifs qui ont validé les surcoûts de la maîtrise d'œuvres. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je me pose la question, est-ce qu'en 2028, on aura cette capacité ou pas de récupérer cette compétence ? Pour revenir vraiment au sujet maintenant de ce GIP et du problème. Donc je l'ai dit, ce courrier était adressé au président Benissa. On nous reproche aussi peut-être de ne pas l'avoir adressé directement au ministre. Et il y a une raison. Il y a une chose qu'on reproche... Au ministre Darmanin. Au ministre Darmanin. Qui est celui qui peut effectivement signer le décret relatif à l'attribution du poste de ce GAR à une personne ou une autre. C'est de ça dont il est question. Bien sûr. Et on reproche beaucoup aux élus, en fait, de ne pas travailler ensemble. Donc à travers ce courrier, nous voulions montrer au président Benissa que nous souhaitons travailler ensemble sur ce sujet-là, qui est un sujet très important pour Mayotte. Les fonds européens, c'est crucial pour Mayotte. Et aussi lui demander de se mettre face à ses responsabilités. C'est le président du conseil départemental. À un moment, s'il ne veut pas assumer ses responsabilités, qu'il laisse la place aux personnes qui le feront. Ensuite, on savait très bien que le président allait se rendre sur Paris. Donc quelle était la meilleure occasion que d'être face à face avec les ministres pour parler de ce sujet-là ? Est-ce que ça a été le cas ? On ne sait pas. Puisque même dans la publication qui a été faite sur la page du conseil départemental, on voit que les sujets qui ont été mis en avant, c'est les jeux des îles. Les jeux des îles, surtout. Est-ce que ce sujet du GIP et du malaise du GIP a été évoqué ? On ne sait pas. Et on ne pourra pas savoir tant que Benissa ne viendra pas ici lui-même s'exprimer. Il y a une chose vraiment très grave aussi dans cette question-là. C'est la double peine pour Alissoula. Double peine dans le sens où il va perdre son poste, mais son intégrité est aussi intérinée. Il fait l'objet d'accusations très graves. Et nous, on ne peut pas rester sans réagir. Oui, mais après, il y a la justice qui a été saisie. On n'a pas, nous, en tant qu'observateurs... Exactement. On ne peut pas prendre position là-dessus. Il faut laisser la justice faire son oeuvre. Tout à fait. Ni moi, ni Benissa, ni le préfet sommes autorités de justice. Donc pour ça, c'est très clair. Cette histoire de GIP, elle doit se régler au tribunal. Maintenant, il y a aussi le message qu'on donne à tous nos cadres maorais, qui est si aujourd'hui, votre présomption d'innocence est remise en doute, que vont faire les élus ? Mais ils ne seront pas à vos côtés, tout simplement. Et ça, c'est très grave, parce qu'on sait que Mayotte, pour se développer, a besoin d'élus, pardon, de cadres locaux ou de personnes qui se suivent vraiment du territoire. Mais Hélène, est-ce que ce n'est pas parce qu'on sait, je dis on au sens large, tous autant qu'on est ici à Mayotte, est-ce que ce n'est pas parce qu'on s'est mêlés d'un sujet qui ne nous regardait pas, en réalité, que les choses ont dérivé ? Parce que dans les faits, la situation d'Ali Soula, c'est juste un conflit entre un employeur et son employé. Et ça arrive dans toute entreprise ou dans toute institution qu'un patron ne s'entende pas avec son subordonné, ou l'inverse, que le subordonné n'arrive pas à travailler avec son patron. Et en soi, ça n'est pas très grave, c'est la vie des institutions, on se parle, on se dit, ben voilà, pour mille raisons, c'est fini, comme dans un couple, d'ailleurs. Et on n'est pas obligé d'étaler tous nos malheurs sur la place publique et puis d'aller jusqu'au tribunal. Tout à fait, sauf que dans cette situation bien particulière, il ne s'agit pas d'un couple, mais d'un trouple. Il y a trois personnes qui sont... Ah, c'est joli, ça ! Un trouple ! Ah, j'aime bien ! C'est l'expression ! Ah, je ne connaissais pas, je trouve ça très joli ! Puisque le GIP est dirigé à la fois par le conseil départemental et la préfecture de Mayotte. Or, cette décision a été prise de façon unilatérale. Et en plus, le seul, on veut vraiment le seul, la seule personne qu'on sanctionne, c'est Alissoula. Pourtant, on voit bien qu'à travers les différentes enquêtes, à travers le courrier, encore une fois, des représentants syndicaux, il y a plusieurs personnes qui font que ça ne fonctionne pas et qu'il n'y ait qu'une seule personne qui soit sanctionnée. On refuse ça, on trouve ça inadmissible. Et ce qui est aussi inadmissible, c'est la position des élus de la majorité qui disent aux associations, je pense aux femmes leaders ou aux collectifs, « Nous, l'intégrité d'un maorais, ça ne nous regarde pas, vous allez le défendre ». Moi, je refuse d'entendre ça. Et ça a été dit il y a deux jours, lorsque les femmes leaders et le collectif étaient au conseil départemental pour échanger à ce sujet. Moi, je suis estomaquée quand j'entends cette réponse. Mais est-ce que la responsabilité, finalement, d'un groupe d'opposition au conseil départemental, plutôt que de se mêler des histoires d'Ali Soula et justement de faire en sorte qu'on déballe sur la place publique toutes ces petites, ces sales petites affaires moches, en fait, pourquoi est-ce que la position du groupe « Le choix des maorais », ce n'est pas plutôt de se battre pour comment on gère ce GIP ? C'est quoi ? Je lis en même temps sur le live Facebook, les gens questionnent. Pourquoi, finalement, on dit que c'est co-géré, mais qu'il n'y a que le préfet qui décide ? Parce que la préfecture est autorité de gestion. Donc c'est à eux de prendre les décisions, notamment celles de se séparer d'Ali Soula ou de n'importe qui d'autre comme agent du GIP, d'ailleurs. Mais pourquoi est-ce que votre rôle, finalement, ne vous conduit pas à imposer un débat sur qui fait quoi entre le Conseil départemental et l'autorité de gestion qu'est la préfecture dans ce GIP ? Alors, je disais, sur les quatre sièges qui reviennent au Conseil départemental, en titulaire, malheureusement, nous n'en avons aucun. Les quatre sièges sont aujourd'hui à la majorité. C'est pour ça aussi qu'on a fait ce courrier pour que la majorité prenne ses responsabilités et ne laisse pas la situation s'envenimer. Demain, Alis Soula, une fois qu'il a quitté le GIP, qu'est-ce qui nous garantit que les agents qui sont encore au sein du GIP vont être dans des bonnes conditions pour travailler ? On ne sait pas. Aucune. Et même, moi, j'ai envie de dire, on sait que ça n'ira pas à travers leur courrier. Ils ont fait un courrier pour crier leur désespoir sur leurs conditions de travail au sein de ce GIP. Nous ne pouvons pas faire la sourde oreille. Ce n'est pas possible. Mais comment, Hélène Poloset, demain, on se remet au travail sur la question du GIP ? Parce qu'au-delà de « je ne t'aime plus, je ne t'aime pas, je n'aime pas comment tu fais », tout ça, moi, je suis porteur de projet. J'attends mes centaines de milliers d'euros qui me sont dus par convention, etc. Moi, très honnêtement, je vous le dis, les petites guéguerres entre Pierre-Paul-Jacques, tout le monde s'en fout, l'important. On a jusqu'au 31 décembre 2023 pour liquider les dossiers. Quand je dis liquider, ce n'est pas négatif, c'est liquider au sens comptable du terme, liquider les paiements de telle manière que les porteurs de projet puissent récupérer ce qui leur est dû. Et pour ça, ça nécessite de travailler. Comment on fait pour remettre les gens au travail, Hélène ? Alors, pour Alice Oula, on nous a expliqué, c'est un technicien et les techniciens sont interchangeables. Donc sur ça, on est d'accord. Sauf que le préfet a dit aussi « L'ASGAR est une technicienne ». Donc elle aussi devrait être interchangeable. Je ne vois pas pourquoi ça s'appliquerait à l'un et pas à l'autre. Mais vous mettez de l'eau sur le feu ! Les élus qui siègent au sein de cette assemblée ont dit très clairement « Nous n'irons plus siéger tant que l'ASGAR sera là ». Mais c'est du niveau de la cour de récréation ! Bien évidemment. Est-ce que la politique de la chaise vide est la solution ? Non, absolument pas. C'est pour ça qu'on a demandé à ce que Bénissa exige que toutes les personnes qui font en sorte que ce GIP ne fonctionne pas soient mises à l'écart. Tout simplement. On ne peut pas bloquer l'avenir de Mayotte pour les beaux yeux d'une personne. Ce n'est pas possible. Oui, sauf que là, il reste 11 mois et encore moins puisqu'il faut que le 31 décembre se soit terminé. Il reste 11 mois pour payer ce qui est dû aux gens. Et j'ai une pensée pour tous les porteurs de projets qui sont dans les 5,5 millions d'euros de dossiers à liquider qui sont prêts. Ils sont à la DRFIP. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton. Sauf que personne ne le fait parce qu'effectivement, les dossiers ne seraient pas… Alors je mets au conditionnel puisque j'en sais rien, je ne les ai pas vus, ne seraient pas conformes aux règles de l'Europe. Et l'autorité de gestion ne veut pas reperdre les possibilités de décaisser. Concrètement, on fait quoi ? Parce qu'on vire les gens, tout ça. On peut virer tout le monde. Mais quand on vire tout le monde, on ne met pas un climat serein. Et on ne permet pas aux gens qui connaissent à peu près les dossiers de finir de les exécuter. On fait comment demain, Hélène ? À un moment, quand il y a des cellules cancérigènes, il faut savoir les enlever. Vous avez raison. Et tout simplement, là, on a un cerbère, donc à trois têtes. Il faut en couper deux pour que la dernière tête puisse vivre. Et c'est ce qu'il faut faire. Eh bien, c'est le mot de la fin parce que le temps est imparti et nous est terminé. Très bien. Moi, il y a juste une chose que j'aimerais rajouter avant de finir. C'est qu'une fois encore, on se rend compte que Mayotte est une société matriarcale. Puisque sur le front, on retrouve les femmes leaders. On retrouve les femmes des collectifs. Et je trouve ça bien dommage que le président ne se suive pas, en fait. Et on se retrouve toujours, en fait, à avoir les femmes sur le front à défendre Mayotte. À la décharge du président Benissa, il est en métropole pour défendre aussi les dossiers. Comme à Dagascar, il y a quelques jours, pour faire du jardinage, il aurait pu revenir rapidement. Du jardinage. Reboiser 100 hectares de forêt. Vous êtes dans votre rôle d'opposante. Merci beaucoup, en tout cas, Hélène Polosec. À très bientôt pour venir nous expliquer comment les choses évoluent sur ce dossier et sur d'autres. Parce que je constate que vous êtes quand même, en Assemblée plénière, plutôt virulents. On essaye de faire avancer les choses. En tout cas, ça s'entend. Voilà. Merci beaucoup, Hélène. Merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada